Bonjour à toutes et à tous. Voici une petite vidéo pour vous permettre d'apprendre ou d'enseigner les tables de multiplication prioritairement aux enfants. Cette méthode que je propose a été testée et prouvée auprès de plusieurs enfants de 5 à 11 ans, mais elle peut très bien s'appliquer pour les adultes. Comme vous le savez, l'apprentissage des tables de multiplication est peut-être un véritable frein dans l'apprentissage des mathématiques, mais tout simplement dans la vie quotidienne et professionnelle. A l'inverse, une assimilation précoce des tables permet de progresser très rapidement en mathématiques et permet la résolution plus rapide des problèmes classiques de primaire et de collège par la suite. Je tiens à prévenir que cette méthode est basée sur la répétition et l'apprentissage, avec une petite originalité, à savoir que l'élève doit pouvoir répondre à n'importe quelle table de façon aléatoire. Voici les trois principales étapes que je propose de suivre pour votre apprentissage, mais vous aurez naturellement la liberté d'adapter cette méthode en fonction de vos besoins et du niveau des élèves. Enfin, je signale que cette méthode peut être suivie par les parents ou par les enseignants et qu'elle ne nécessite pas de moyens particuliers. Je proposerai d'ailleurs les fichiers PDF avec quelques exemples dans la description de la vidéo. Étape numéro 1. On propose à l'élève de compléter une grille de table de multiplication avec la colonne des résultats vierges, comme vous le voyez dans la vidéo. L'élève pourra d'abord compléter les résultats qu'il connaît déjà. Ensuite, pour les résultats manquants, il pourra consulter librement les tables de multiplication pour compléter. Au fur et à mesure des exercices, l'élève apprendra les résultats des tables et parviendra progressivement à se passer de la table. Cet exercice est à faire idéalement de façon quotidienne pour permettre à l'enfant de retenir et de s'habituer à cet exercice. Étape numéro 2. On propose à l'élève, cette fois-ci, de compléter une grille sans les tables de multiplication. Ce sera d'ailleurs l'occasion d'identifier les règles pour lesquelles il a des difficultés. Ensuite, on pourra faire un focus plus spécifique sur les tables qui posent soucis et les réviser spécialement. Étape numéro 3. On complète le tableau dans tous les sens. On a des tables de multiplication avec des colonnes vierges, pas forcément sur le résultat final, mais dans le résultat intermédiaire. On peut choisir de masquer la deuxième colonne, comme je l'ai fait dans l'exemple que je vous ai montré, ou bien de masquer la première ou la troisième. J'ai eu l'occasion de manipuler, d'appliquer les trois solutions. C'est très pratique et ça oblige l'enfant à manipuler les tables dans tous les sens. On peut progressivement masquer deux colonnes pour complexifier l'exercice et cela permet à l'élève d'assimiler davantage les tables de multiplication. Voilà pour cette petite méthode qui est basée sur un travail aléatoire. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. A bientôt, au revoir.